Ok, alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était que la notation scientifique, la vitesse de la lumière, etc., on va s'intéresser aux conséquences concrètement que ça a, cette vitesse finie de la lumière, parce que c'est assez intéressant tous les phénomènes qui vont se produire, qu'on va observer grâce à ça. Alors un tout petit truc, déjà une petite observation, quelque chose d'assez intéressant, c'est que le soleil, il se situe à 20 minutes lumière de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que la lumière, pour nous arriver jusqu'à nous, sur Terre, elle met 20 minutes, partant du soleil. Donc la lumière en réalité qu'on voit, si on regarde le soleil, je vous le déconseille fortement parce que vous allez vous brûler les yeux, mais si vous regardez la lumière qui vient du soleil, en réalité c'est une lumière qui est partie du soleil il y a déjà 20 minutes. Donc vous voyez, ça c'est le soleil, et ici il est en blanc, généralement on le représente en orange, mais en réalité le soleil il est blanc, sinon la lumière qui nous viendrait ne serait pas blanche, donc le soleil, sa couleur véritable c'est blanc. Et la lumière qui provient de lui, donc part d'ici, nous arrive sur Terre, et elle met 20 minutes, comme on a dit. Donc ce qui est assez intéressant d'imaginer, c'est que même si le soleil venait à disparaître, en réalité on ne le saurait que 20 minutes plus tard, parce qu'il n'y a rien dans l'univers qui peut dépasser la vitesse de la lumière. Même les effets gravitationnels, on ne les observerait que 20 minutes après. Et donc si on fait quelque chose d'assez dramatique, là, en supprimant le soleil, donc on supprime le soleil, et bien la lumière, elle continuerait de nous arriver sur Terre, jusqu'à ce que le dernier rayon en réalité qui a été émis, nous parvienne, donc 20 minutes après. Donc ça serait que 20 minutes après que le soleil ait disparu, qu'on en aurait conscience. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, regarder dans le ciel, donc regarder les étoiles, lorsque le soir vous regardez, par exemple, les constellations, etc. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous regardez dans le passé, parce que la lumière des étoiles, qui se situe à plusieurs millions, voire milliards d'années-lumière, et bien elle met un temps fini à nous arriver, et donc les étoiles que l'on observe sur Terre actuellement, en réalité ce sont des étoiles qui parfois sont mortes. Et donc regarder dans le ciel, la nuit, c'est en réalité regarder dans le passé, c'est faire l'histoire de l'univers. Donc regarder dans le ciel, c'est regarder dans le passé. Et c'est assez intéressant de se dire que tout ce que l'on voit de l'univers, finalement, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, c'est littéralement regarder l'histoire de l'univers se dérouler devant nous. Donc vous voyez, par exemple, ça c'est la Voie lactée. Donc imaginons qu'on se situe ici dans la Voie lactée, et que à l'opposé de nous se situent des étoiles, qui par exemple se situent, ce ne sont pas les chiffres véritables, mais imaginons qu'elles se situent à 2 milliards d'années-lumière, et bien, les étoiles que l'on observe sont peut-être mortes, peut-être ont disparu, peut-être sont transformées en supernova, etc. Mais ça on ne le saura que dans 2 milliards d'années. Tout ce que l'on sait de ces étoiles, c'est ce qu'il s'est passé il y a 2 milliards d'années. Et donc tout ça, ça permet de faire une histoire de l'univers, pour mieux comprendre le cosmos et ce qu'il compose. Donc ça permet de faire une histoire de l'univers. Et plus on a des télescopes, etc. à perfectionner, des appareils pour observer la lumière qui nous parvient, plus on est capable de partir loin en arrière dans le temps. Voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. On étudiera bien plus par la suite, justement, tous les effets de cette conséquence de la vitesse de la lumière. Mais voilà, c'est juste une petite introduction, puisqu'on est encore dans nos chapitres introductifs. Mais c'est vraiment une conséquence intéressante de se dire que même si le soleil venait à disparaître, en réalité, on ne le saurait que 20 minutes plus tard. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et on se voit donc dans la prochaine vidéo pour continuer notre découverte de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !